A l'étranger, en Israël, parmi les dernières images qui nous parviennent, il y a ce regroupement massif de chars à la frontière avec Gaza. L'armée continue de préparer son offensive terrestre qui serait imminente. Un dernier bilan dénombre près de 2750 morts dans la bande de Gaza. Plus de 1400 côtés israéliens ou des habitants sont nombreux à s'organiser eux-mêmes pour leur sécurité. Ils sont armés, ils patrouillent, ils prennent des tours de garde pour protéger leur village. Reportage de nos envoyés spéciaux dans le nord du pays, Michel Scott, Paul Bouffard et Quentin Danjou. A l'entrée du village d'Aftalion, chaque véhicule est filtré, avec encore plus de vigilance que d'habitude. Nous sommes au nord d'Israël, en Galilée, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Et depuis le 7 octobre, tout a changé. Ceux qui assurent cette sécurité sont en grande partie les habitants eux-mêmes. Donc ici c'est un peu la salle principale du village. Il n'y a plus d'école, les adultes se relaient pour garder les enfants de cette petite communauté de 120 habitants. On a des tableaux où on sait tous les jours qui a une arme le matin, l'après-midi et le soir, et qui peut assurer les gardes sur les différents événements et activités. Bernard Svesse participe activement à cette auto-défense du village, qui comporte des exercices anti-incendie, ou encore l'aménagement des maisons pour parer à d'éventuelles attaques. Moi, dans ma chambre, à coucher, j'ai un gilet pare-balles qui est là, un seul pistolet, mais quand je t'en patrouille, j'ai plusieurs chargeurs. Notre abri, on s'est empressé de mettre de quoi dormir, de quoi manger. Les assassinats de masse perpétrés dans le sud du pays ont traumatisé la population, alors pas question de laisser un jour des assaillants pénétrés ici. On va sur une zone de surveillance, en aplomb de la route. En cas d'alerte, en fait, c'est un endroit pour vérifier que la route reste toujours ouverte. En contrebas, une ville, à majorité arabe. La méfiance est de mise. Ça fait quand même une zone où vivent plus de 50 000 personnes. Alors il faut imaginer une défense à 360 degrés, car le danger peut venir de ce côté ou de l'autre. Partout dans le pays, des communautés comme celle-ci sont en état d'alerte permanent, et ça va durer, car chacun en a bien conscience. Le temps de la guerre est revenu, une fois de plus, dans l'histoire si tourmentée d'Israël.